alors les mecs aujourd'hui on va parler du skinny du slim de cette coupe tout simplement que très peu de personnes portent en ce moment et qu'à chaque fois que je poste en photo sur instagram il ya toujours quelqu'un pour venir me dire comment on peut porter ça en 2021 donc dans cette vidéo je vais dire tout simplement comment moi je porte le skinny ou le slim pardon et aussi ce que je pense de cette mode de toujours dire ah on est en 2020 faut plus porter ça on est en 2021 faut plus porter ça etc etc allez c'est parti les mecs salut youtube j'espère que ça va donc aujourd'hui une nouvelle vidéo comme tu l'as vu aujourd'hui on va parler du skinny et du slim mais avant de commencer cette vidéo on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés comme d'habitude les deux noms juste ici bienvenue à vous et à nouveau pour les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui ne me suivent pas sur instagram tiktok ou bien twitch là je suis tout simplement une personne qui poste son lifestyle que ce soit fashion grooming high tech voilà donc si tout ça t'intéresse tout ça te plaît abonne toi et like cette vidéo tant qu'à faire allez c'est parti alors je vais commencer par quoi déjà je vais commencer par parler de cette mode que beaucoup de personnes ont de dire on est en 2020 faut plus porter ça en 2021 faut plus porter ça on a dit bien voilà toutes les années il ya toujours quelqu'un qui dit que ça il faut pas faut plus porter tu vois 2021 la tendance c'est au pantalon large pantalon en pantalon donc coupe droite ce que tu veux ça tu peux le dire mais dire en 2021 tu ne devrais plus porter ça pour moi moi personnellement joue j'aime pas trop cette façon de d'aborder le sujet c'est tout simplement de t'habiller avec des vêtements qui te ressemblent c'est pas de suivre automatiquement une tendance ou quand tu vas être dans cette tendance tu vas te sentir comme déguisé non ça ne sert à rien et ensuite je vais donner tout simplement un exemple qui va montrer que même moi j'ai j'ai pu dire la merde grosso modo si j'avais fait une vidéo sur les coupes de jeans et j'avais parlé du bout de code comme quoi c'était la seule coupe de jean qu'on devrait pas porter là j'aurais dû nuancer mes propos tu vois parce que cette coupe elle ne va pas à moi mais elle peut aller à d'autres personnes et là c'est vrai mais de fou je suis tombé sur le compte instagram d'une personne et franchement ils portent le bout de code mais nickel moi quand j'ai vu ses tenues ses outfits franchement j'avais juste envie de les porter mais je sais que je vais pas l'assumer tout simplement je sais que je vais kiffer sur le moment mais je vais pas me sentir à l'aise dans un bout de code tu vois lui franchement ça lui va mais nickel après c'est une coupe qui personnellement ne peut pas aller à tout le monde déjà d'une faut que tu sois en phase avec ce style de vêtements et de deux aussi la morphologie cette personne est quand même filiforme elle est fine quelqu'un qui va avoir des grosses cuisses qui va être serré au niveau des cuisses et en plus ensuite le bout de côte non là ça va pas le faire mais comme tu peux le voir sur ces photos là ce mec il a sûr de fou ses tenues elles sont nickels et à nouveau les mecs si vous vous référenciez seulement à la tendance pardon de l'année assez triste si vous n'avez pas vraiment de personnalité tu vois j'ai envie de dire quand tu as vraiment de personnalité ton style vestimentaire même si tu évolues un peu il a quand même une ligne directrice tu vois parce que ça ça reflète ton tempérament ça reflète qui tu es mais oui c'est clair maintenant j'ai dit ce que j'avais à dire quoi tout simplement on va passer sur le skin et le slim alors moi comment j'aime le porter ben je me suis fait quelques outfits que je vais vous passer et je vais décortiquer vite fait les tenues pour vous dire voilà comment je le porte et pourquoi je trouve que ça reste toujours stylé un skin ou un slim mais après faut savoir les choisir aussi alors pour la première tenue c'est une tenue rock j'en ai même fait deux donc là j'ai un skinny noir de la marque sandro il est un peu déchiré vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos après je précise c'est un skinny mais c'est pas un skinny comme tu peux le voir sur certains postes instagram où tu vois des personnes qui ont des leggings carrément ils appellent ça des skinny toi des choses qui qui moulent le mollet après ça peut mouler le mollet parce que voilà si tu as des mollets plus ou moins gros mais quand tu vois que ça moule la cheville c'est qu'il y a un souci là il ya quand même un problème tu vois donc je disais le skinny sandro avec ça j'ai une paire de boots en cuir c'est un dupe du modèle de chez saint laurent avec ça j'ai une ceinture de chez the couples donc c'est une ceinture western et avec ça j'ai une chemise pardon à motif cachemire de chez the couples et mon perfecto c'est un perfecto de chez sandro donc voilà pour la première tenue la deuxième tenue qui aussi une tenue rock mais plus décontracté on va dire donc là j'ai une paire de chelsea boots de chez sandro avec un jean skin de chez sandro celui là il n'est pas déchiré il est juste délavé avec ça j'ai donc un tee shirt rock je ne sais pas c'est quoi la marque honnêtement c'est voilà des t-shirts basiques on trouve en friperie et c'était les logos de deux groupes de rock quoi avec ça j'ai donc le perfecto sandro à nouveau et un bonnet le bonnet c'est un bonnet de chez h&m on passe maintenant sur la deuxième tenue qui va être un peu plus habillé alors là le skinny c'est un skin de chez sandro qui a un effet brut avec ça j'ai une paire de chelsea boots en cuir de la marque bexley la ceinture c'est une ceinture de chez esprit le pull en laine c'est un pull de chez esprit en dessous j'ai une chemise donc la chemise je crois qu'elle vient aussi de chez esprit je ne me rappelle plus trop pour le manteau donc c'est un manteau de chez selio qui est 100% pardon en laine donc voilà les mecs pour la deuxième tenue comme vous pouvez voir elle est très chic très classe mais avec un petit côté décontracté alors on passe maintenant sur la dernière tenue donc c'est une tenue décontractée là on est sur un slim donc c'est un jean selvedge de chez uniqlo avec ça j'ai une paire de sneakers c'est une paire de stan smith collab avec je sais jamais dire son nom c'est un japonais donc je mettrai le nom avec ça j'ai un t-shirt basique c'est un t-shirt rafloren d'ailleurs c'est celui-là 100% coton et par dessus j'ai donc un teddy de chez sandro en dain et avec ça une casquette new york donc voilà pour la dernière tenue qui est vraiment casual basique toi vraiment la tenue passe partout quand tu veux sortir vite fait dehors c'est nickel et là j'ai un slim donc voilà et tu vas dire mais n'y a pas une grosse différence entre le slim et les skinny que tu avais avant oui n'y a pas vraiment de grande différence parce que c'est pas des skinny moulé de fou tu vois celui là tu pourrais le voir que au niveau de la cheville ce niveau de la cheville qu'on voit la différence et celui là au niveau de la cheville est légèrement plus large tout simplement et les skinny la différence c'est que quand j'ai mettre des chelsea boots ce que j'aime bien c'est que la paire de skinny prennent la largeur de la chelsea boots moi j'aime bien ça tu vois donc voilà les mecs pour mes quatre tenues ouais quatre cinq tenues vu qu'il y a deux tenues de rock donc pour mes tenues en skinny et en slim et aussi pour mon avis par rapport voilà à qu'est ce qu'il faut porter en 2021 et ce qu'il faut pas porter tout simplement j'espère que cette vidéo t'aura plu t'aura inspiré ou donné envie peut-être de porter du skinny ou du slim mais de la bonne façon quand même et je vous dis à une autre vidéo grooming ou fashion allez peace les amis et Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !